L'intimidation est bien présente autour de nous et peut créer bien des torts aux personnes qui en sont victimes. En raison de leurs différences, les jeunes en situation de handicap peuvent aussi vivre de l'intimidation, particulièrement dans leur milieu scolaire. J'en discute aujourd'hui avec mes invités. Installée à ma grande table, je vous présente mes invités. Sabrina Leclerc, qui est la maman d'Anna, qui a 10 ans et qui vit avec l'albinisme oculocutané. Bonjour, Sabrina. Bonjour. Jeff, toi, est-ce que tu peux te présenter? Bien oui. Moi, dans le fond, Jeff Beausoleil, 21 ans. J'ai une malformation congénitale au niveau de la main droite et du pied droit, ce qui fait en sorte que je n'ai pas de doigt ni d'orteil au-dessus du poignet et au-dessus de la cheville sur mes membres du côté droit. Et ta personnalité? Flamboyante. Oh, j'adore! J'adore ça. On va bien s'entendre. Parfait, ça. Et Priscilla Côté, qui est psychoéducatrice, conseillère pédagogique au Centre des services scolaires Marguerite Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Sabrina, est-ce que tu peux me parler de ta fille Anna? Bien, Anna, c'est une fille qui adore la vie sociale, qui aime parler avec les gens. C'est une fonceuse. Elle adore essayer des nouvelles choses. Puis Anna est albinos oculocutané, donc ce qui implique une déficience au niveau de la vision. Elle est semi-voyante. Elle a aussi les cheveux très, très, très pâles et les yeux bleus, la peau claire, dans le fond. Puis elle a un nystagmus au niveau des yeux, donc son oeil bouge continuellement, dans le fond. Jeff, il y a eu envers toi des gestes d'intimidation dès le primaire. Dans le fond, quand je suis arrivé au primaire, les gens ont commencé à réaliser que j'étais différent. J'avais une malformation au niveau de la main et du pied droit, donc les gens en profitaient pour m'appeler l'extraterrestre, le capitaine Crochet, le ci, le ça. Puis ça a perduré jusqu'au secondaire. Sabrina, comment s'est passé le début de son parcours scolaire à ta fille Anna? Au début, ça a super bien été, la maternelle, tout s'est bien passé. Puis c'est plus rendu vers la première année que ça a commencé à se dégrader, dans le fond. Donc on parle d'intimidation, des gestes d'intimidation qui ont été posés envers ta fille Anna. Oui, dans le fond, des gestes directs et indirects. Ça se manifestait comment pour elle? Bien, c'était beaucoup de l'exclusion, dans le fond. Par exemple, elle arrivait sur la cour de récréation, puis les gens se sauvaient, parce qu'elle est semi-voyante, et ça lui prenait toute la récré et elle ne les reprouvait pas, dans le fond. Les petites filles se sauvaient comme ça, puis il y avait des meneuses qui entraînaient le groupe. Alors, il y avait de cette façon-là aussi, c'était la même chose dans la classe. Il ne fallait pas la choisir pour se mettre en équipe avec elle. Il y a eu aussi des coups qui ont été portés à Anna, donc voilà. Priscilla, qu'est-ce que c'est exactement l'intimidation? Comment ça se manifeste? C'est une accumulation de plusieurs formes de violences, donc comme Sabrina vient juste de le nommer. Des fois, ce sont des gestes directs, comme par exemple des altercations physiques. Ça peut être aussi de formes indirectes, donc on va parler de formes plus sociales. Donc l'exclusion, le rejet, le commérage, les rumeurs. Dans les formes directes, on a aussi de la violence verbale, donc des insultes, des paroles blessantes, des menaces. L'intimidation va se caractériser par le fait que ces formes de violences-là vont se répéter. Et il y a un déséquilibre aussi dans les rapports de force qui s'installent. Donc ce qui fait qu'un enfant, par exemple, peut sentir que tout le monde a l'impression que tout le monde peut être contre lui. Il y a de la difficulté à prendre le dessus ou à se défendre dans ce contexte-là. Donc rien de bien agréable à vivre. Effectivement, ça peut engendrer beaucoup de détresse chez les personnes qui vivent de l'intimidation. Évidemment, il y a l'intimidation physique, mais il y a aussi l'intimidation psychologique. Et ça, ça doit être quand même plus dur à déceler et à prouver, j'imagine? Effectivement. Il y a des études qui ont démontré que quand on voyait l'intimidation physique, c'était plus facile pour les membres du personnel de le repérer. C'est rare que ça échappe à la vigilance parce que ça, beau se passer loin sur une butte, de l'autre côté de la clôture ou dans un parc-école, on peut le repérer. Puis les gens sont plus enclins à intervenir. Mais quand on parle d'une violence qui est plus sociale, comme tu parlais tantôt, Sabrina, de l'exclusion, bien, c'est pas évident parce que les enfants vont arriver auprès des adultes puis ils vont leur dire, bien, cet ami-là veut pas jouer avec moi. Alors ça devient difficile de déceler. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ça? C'est moins tangible. C'est moins tangible. Il faut être à l'écoute des enfants puis il faut aussi être aux aguets. Il faut observer, il faut savoir reconnaître les indices et les signes qu'un enfant peut être rejeté. Jeffrey, toi, tu vivais de l'intimidation. Est-ce que c'est quelque chose dont tu parlais ouvertement avec tes parents? Quand il y avait des grosses situations, j'en parlais. Quand il y avait eu des batailles et tout, à mon égard, au primaire, j'en parlais. Puis mes parents, de toute manière, étaient avisés. Mais quand c'était exemple dans le fond de la cour d'école, j'en parlais pas. Quand ça se passait dans la classe, on ne s'en parlait pas. Je ne parlais pas. Je gardais tout pour moi. Puis vraiment, moi, j'étais au primaire, c'était en 2006, puis dans le temps, dans le temps, j'ai 21 ans, mais en 2006, l'intimidation, ce n'était pas pris au sérieux comme maintenant. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches qui sont faites, beaucoup d'organismes qui font des présentations, des démarches dans les écoles et tout, mais dans le temps, il n'y avait rien. C'était vraiment concrétisé pour contrer l'intimidation. Ça fait que souvent, je faisais juste... Je gardais ça pour moi aussi. Priscilla, quand on est parent, comment on peut déceler ça? Est-ce qu'il y a des indices? Bien, c'est sûr qu'un changement de comportement devrait alerter les parents. La détresse, des craintes, des pleurs, de la colère, l'effet que l'enfant perde de l'intérêt pour les activités qui, avant, lui plaisaient. Mais des fois, ça sort aussi d'une autre façon. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Avant les récréations aussi, souvent, les enfants, ils ne voudront pas aller à la récréation. Ils vont aller à la toilette, rester longtemps. Le soulier, ça va prendre toute la récréa-attachée. Des questions qu'ils vont vouloir poser à l'enseignant pour pouvoir rester un petit peu plus longtemps, puis éviter. Ça fait que c'est des stratégies, c'est des mécanismes de défense. L'enfant cherche à éviter les situations où il pourrait être exposé à de la violence. Ça fait que ce sont des signes qui devraient alerter notre attention. Mais en même temps, ces signes-là ne veulent pas dire non plus que l'enfant vit l'intimidation. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être explicable aussi par autre chose. On va continuer cette discussion sur ce sujet important-là tout de suite après la pause. On continue cette discussion importante sur l'intimidation autour de ma grande table, avec mes invités Sabrina Leclerc, qui est la maman d'Anna, qui vit avec l'albinisme oculocutané, avec Jeff Beausoleil, qui vit avec une amputation congénitale, et Priscilla Côté, qui est psychoéducatrice, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Jeffrey, est-ce que tu en parlais à tes professeurs, et est-ce qu'ils intervenaient quand il y avait des gestes d'intimidation posés envers toi? L'intimidation se passait tout le temps. J'étais vraiment le mouton noir à l'école. Puis l'intimidation était constante. C'était à tous les jours. C'était à la récréation, c'était au dîner, c'était par-ci, c'était par-là. Puis je pense qu'éventuellement, après avoir parlé à tous les jours pendant un mois de temps à un professeur, je pense qu'il y a eu beaucoup le syndrome de crier au loup. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté. J'ai gardé ça pour moi. Donc je pense que les seuls moments que les professeurs ont vraiment interagi avec moi, c'était vraiment dans les gros moments. Il y a un moment, je voulais jouer avec des jeunes à un jeu, puis il y avait une balle, j'ai pris la balle, puis un jeune ne voulait pas, ça fait qu'il m'a donné un coup de poing dans le visage, puis j'ai perdu une dent. Mais là, quand je suis rentré avec la bouche en sang, bien là, les professeurs ont interagi, tu sais. Mais tout ce qui était vraiment verbal, l'intimidation verbale, les professeurs disaient, bien, va jouer ailleurs, va par-ci, va par-là, tu sais. Il n'y a jamais vraiment eu de démarches qui ont été prises pour vraiment stopper ça. Ça doit être quand même assez lourd de ne pas être entendu quand on vit ce genre d'affaires-là. Bien, tu sais, c'était surtout pour moi, émotionnellement, que je me disais, bien, tu sais, est-ce que je suis vraiment un extraterrestre? Parce que j'étais jeune, là, j'avais 5-6 ans. Moi, je croyais que j'étais seul au monde comme ça, là. Émotionnellement, c'était très difficile. J'ai toujours été quelqu'un qui laissait les gens aller avec leur manière de penser envers moi, tu sais. Ce que tu penses de moi, bien, tu sais, je m'en fous. Mais c'est plus qu'éventuellement, quand on te dit tellement que tu es dégueulasse, que tu es ici, que tu es ça, bien, en un moment, tu commences à y croire. Tu commences à te dire, bien, je suis peut-être dégueulasse, je suis peut-être vraiment capitaine crochet, puis bien, je suis peut-être vraiment d'une autre planète, parce que les gens m'appellent un extraterrestre, tu sais. Bien, moi, je te regarde depuis un certain temps, puis tu n'es pas dégueulasse du tout. Merci beaucoup. Tu es même très beau garçon. Merci beaucoup, je suis flamboyant. Tu es flamboyant. Sabrina, toi, est-ce que tu en as parlé à l'école? Oui, j'ai essayé à plusieurs reprises de communiquer avec l'enseignante, avec les TES, avec la direction. Puis, je n'ai pas eu de résultats positifs face à ça. Je suis même allée chercher de l'aide à l'extérieur pour essayer de changer la donne de ce qui se passait. Priscilla, justement, comment se positionne l'école, la direction, quand ce genre de cas-là arrive? Jeffrey, tout à l'heure, parlait qu'en 2006, on s'en préoccupait peut-être moins, mais ce n'est plus supposé être le cas depuis 2012. Il y a vraiment eu un amendement à la loi sur l'instruction publique qui oblige toutes les écoles du Québec, que ce soit des établissements primaires, secondaires, maintenant même la formation générale pour adultes, des établissements privés, publics, sont dans l'obligation d'avoir un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. C'est vraiment beau qu'il y ait le plan d'action, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'écoles qui le mettent en place. C'est une loi, dans le fond. Oui, c'est une loi. Absolument, ça fait partie de la loi de l'instruction publique. C'est beau à voir qu'il y a des mesures qui sont mises en place, mais c'est vraiment... Je trouve que la vice devrait se faire serrer un petit peu plus dans certaines écoles, certaines commissions scolaires. Mais au moins, je suis content de savoir qu'il y a des jeunes qui ont la possibilité de vraiment sortir de là, qui peuvent recevoir l'aide qui est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on en parle, justement. C'est encore un peu tabou, même si on sait que ça existe, ces plans-là. Ces processus-là, c'est quand même énergivore aussi pour les parents. Donc, en parlant de plus en plus de ça, je pense que ça peut aider. La cyberintimidation, Priscilla, ça existe. C'est quoi les impacts sur les jeunes? Toujours des impacts qui peuvent être similaires à ceux de l'intimidation, excepté que ça nous suit partout, même quand on est à la maison, dans un endroit où on est supposé se sentir bien et protégé. Et que ça peut avoir aussi un auditoire très large. Puis une permanence dans le temps aussi. Priscilla, est-ce qu'il y a d'autres façons concrètes de prévenir l'intimidation? En fait, il y a des stratégies, c'est sûr qu'on peut enseigner aux enfants. Des habiletés sociales, des habiletés, des compétences émotionnelles, des compétences sociales. Donc, apprendre aux élèves à s'écouter, à reconnaître leurs signes de colère, reconnaître leur frustration, de gérer leur stress, d'entrer en relation avec les autres, de se faire des amis, de les garder. Donc ça, ça fait partie de l'apprentissage, la vie d'un enfant. Donc ça, ça peut se faire sous forme d'atelier. Ça peut se faire à travers les interactions au quotidien, dans le vécu scolaire. Dans les autres choses qu'on peut faire pour prévenir, bien, c'est de se doter de bonnes pratiques éducatives aussi comme ministre. C'est ça, parce que quand tu parlais de ça aussi, c'est intéressant d'outiller les intervenants scolaires à ce niveau-là. Au lieu d'agir en situation d'urgence, quand tout le monde est outillé, donc on peut mieux affronter quand ça se passe. Le rôle modèle aussi est important. Tantôt, Jeffrey, tu disais, bien, des fois, il y a eu des témoins silencieux, trop de témoins silencieux autour de ce qui s'est passé. Bien, si nous, comme adultes, quand ça se passe, on intervient avec discrétion, bien, les autres ne prennent pas acte du fait que c'est inacceptable. Donc c'est super important que les adultes réagissent, prennent position clairement et disent que le geste n'est pas acceptable, puis que les autres puissent l'entendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé d'outiller les membres du personnel en leur disant, bien, tu as quatre choses à faire quand tu es témoin d'intimidation. Réagir, rassurer, référer et revoir l'élève après. Mais souvent, c'est ça, tu sais, quand on parle de tolérance zéro, c'est de l'intervention, tu sais, c'est pas avant, tu sais, en prévention, tu sais, d'outiller en prévention, tu sais, avant que ça l'arrive, tu sais, des fois, on va dire, oh non, c'est pas encore lui. Tu sais, juste notre visuel, tu sais, ça donne pas le goût aux autres élèves de venir se coller à l'enfant et tu dis, oh non, c'est pas encore lui, tu sais. Il faut essayer d'être créatif, puis comment on peut aller lui apprendre, tu sais, pour plus qu'il soit dans ce cercle-là. Priscilla, si un parent a besoin d'aide, est-ce qu'il peut aller demander cette aide-là à l'équipe école, à l'école, justement? Absolument, puis je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Par contre, je le ferais, je le ferais en m'attachant beaucoup avec mon enfant, pour que l'enfant soit impliqué dans le plan qu'on s'apprête à faire. Souvent, ils disent à leurs parents, je veux pas que t'ailles à l'école dire, je veux pas que t'ailles à l'école en parler. Fait que dans le fond, c'est de pas se piéger comme parent et de plutôt regarder, écoute, c'est quoi les possibilités qu'on a, puis d'étaler les possibilités comme un menu et d'impliquer l'enfant aussi dans les choix de qu'est-ce qu'on va faire. Priscilla, il y a aussi le protecteur de l'élève. C'est qui ce protecteur de l'élève? Bien, c'est une personne neutre qui est nommée pour les centres de services scolaires pour faire en sorte que les parents qui sont pas satisfaits des démarches entreprises à l'école puissent aller se référer à cette personne-là qui va les aider et les outiller. Et Sabrina, est-ce que t'as déjà pensé à changer ta fille d'école, tout simplement? C'est la première question que la nouvelle directrice m'a posée quand je suis allée la rencontrer. Mais moi, je voulais pas... Je me disais, si je changeais Anna d'école, elle allait penser que c'est elle qui était dans l'erreur. Puis je trouvais ça plate parce que souvent, c'est ça qu'on entend, que les victimes changent d'école. Mais ça devrait être les... Excusez-moi encore le thème, là, les intimidateurs, les personnes avec des comportements antisociaux, là, qui changent d'école. Je verrais pas pourquoi ça serait encore à la victime. Et je ne voulais pas faire ça parce qu'il faut préserver cet enfant-là. Le peu d'estime qu'elle a encore d'elle, on va essayer de travailler là-dessus. Le préserver? Bien oui, puis du moins. Oui, puis de lui montrer qu'elle est une bonne personne, puis qu'elle fait les bons choix, puis qu'on va l'appuyer là-dedans. Puis qu'on va toujours être à côté d'elle, peu importe ce qui va se passer cette année, tu sais. Puis j'ai dit aussi à la nouvelle directrice, j'ai dit, moi, je veux pas qu'on punisse les deux intimidatrices. Je veux qu'on les éduque. Je veux que ces enfants-là fassent partie de la société de demain, là, puis que ce soit des bons citoyens qui deviennent empathiques. Mais ils l'ont pas appris encore. Je veux pas qu'on les punisse à chaque fois ces gestes, il y a encore. Je veux que... Oui, on peut donner la conséquence, mais je veux de l'éducation, je veux de la prévention. J'ai dit, ça changera pas, sinon ça fait trois ans que ça perdure, là. Puis vous êtes pas obligés de les prendre tout seuls, là, si vous manquez de TES ou quelque chose. Au groupe, hein, les témoins, c'est les témoins. Ça va être juste bonifiant pour tout le monde, là, tu sais, d'acquérir ça, tu sais, que ce soit des ateliers sur l'estime de soi, l'affirmation de soi, toutes les valeurs de bienveillance, ça va être juste bénéfique pour tout le monde. Puis on devrait avoir moins de situations qui montent en escalade, justement, tu sais. Alors, on va continuer cette discussion fort intéressante tout de suite après. La suite de cette discussion sur l'intimidation avec mes invités autour de ma grande table, Sabrina Leclerc, qui est la maman d'Anna, qui vit avec l'albinisme oculocutané, Jeff Beausoleil, qui vit avec une amputation congénitale, et Priscilla Côté, qui est psychoéducatrice et conseillère en pédagogie au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Est-ce que vous êtes surpris d'entendre que selon la Commission des droits de la personne, 27 % des étudiants canadiens qui étudient soit au secondaire, au collégial ou à l'université, sont victimes d'intimidation? Est-ce que ça vous surprend, ce chiffre-là? Je ne suis pas surpris pour vraiment comme le secondaire et primaire, mais pour collège et l'université, je suis très surpris d'entendre ce chiffre-là. C'est 27 %, je veux dire, c'est quand même gros, ce n'est pas un petit chiffre. C'est plus que le cas. Oui. Jeff, tu as vécu de l'intimidation, ça s'est même transformé en violence, notamment un événement particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Je peux en parler, mais j'essaie de garder ça un peu respect, si vous voulez, un peu général. C'est clair ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que je m'attirais des potes, parfois. C'est comme ça que je dis, je m'attirais des potes. Puis j'étais un élève bizarre. J'étais comme... Je voulais niaiser, mais je ne voulais pas niaiser. Je voulais « fit in », mais je fitais pas « in ». J'essayais d'être comme... de montrer aux gens comme « hey, je ne suis pas juste handicapé, je suis naire, je suis flamboyant », mais j'ai l'impression que ça n'a pas aidé. Puis dans le temps, c'était en 2012, c'était LMFAO qui était bien, bien fameuse, puis il y avait une autre toune qui s'appelle « Champagne Shower ». Malheureusement, je ne vais pas tout décrire ce qui se passe dans la toune, mais il y a comme une danse dans la toune qui était bien populaire. Puis ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, quand je suis sorti de l'autobus, il y avait la gang de gars qui m'intimidaient, qui me faisaient des doigts d'honneur derrière le bus. Donc ce que moi, j'ai décidé de faire, c'est de faire la danse de la toune « Champagne Shower ». Puis là, je rie en ce moment, parce que c'est complètement stupide. Mais les gars l'ont mal pris. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'autre arrêt, ils sont sortis, ils ont appelé d'autres gars, fait qu'il y avait du monde d'autres écoles qui sont venues, puis ils se sont mis 12 autour de moi. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à me crier après, à m'envoyer promener, à m'insulter, puis à me dire des affaires. Puis après ça, ils ont commencé à me lancer, à me lancer des collations de leur boîte à lunch. Fait qu'ils me lançaient des pommes, des bâtardons, ils me lançaient plein de cochonneries. Puis après ça, ça a viré aux roches. Fait qu'ils me lançaient des roches. Puis il y a un gars qui était vraiment fâché, je ne sais pas trop pourquoi, il m'a poussé à terre, il a enlevé ma prothèse en été, il l'a pitché à l'autre bout, puis il s'est mis à me puncher à terre. Fait que là, moi, j'étais à terre, mon ami ne pouvait pas me défendre parce qu'il était 12 gars, moi, j'étais en secondaire 1 ou 2, mais il y avait des gars de secondaire 3 ou 4, il y avait des filles 3 ou 4, il y avait une grosse... Il était 12 personnes à peu près. Puis toi, est-ce que tu es resté avec des séquelles de ça? Bien, je vous dirais que la semaine d'après, bien, je ne voulais plus aller à l'école. Puis je me disais, « Colin, je suis-tu juste ça, un handicapé? Tu m'enlèves ma prothèse, là. C'est la seule affaire qui me permet de marcher. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher. Tu m'enlèves ma vie complètement, là. Sans prothèse, je ne suis rien, moi, là. Bien, je veux dire, je suis quelque chose, mais je ne peux pas marcher, je ne peux pas fonctionner, là. Fait que tu m'enlèves ça, tu le garroches, puis tu me punches à terre. Je veux dire, tu as tes deux mains, tu as tes deux jambes, j'ai une main, j'ai un pied, tu m'enlèves mon... » En tout cas, c'était vraiment... Je me disais, « Je suis quoi, moi, dans ce cas-là? Je suis-tu vraiment juste un handicapé qui est fait pour se faire battre, genre? » Tantôt, tu parlais, puis tu disais, « Je m'attirais le trouble en disant des choses. » Bien, moi, je le vois autrement. Je ne perçois pas ça que tu cherchais le trouble. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, puis il faut que ça l'arrête. Puis moi, je suis rendue, tu sais, à un moment donné, il faut répondre, là, tu sais. Ça suffit, là, à un moment donné. Puis, tu sais, je trouve que tu es une belle personne puis que c'est correct que tu aies fait ça, tu sais. Je veux dire, peu importe ce que tu fais, ils n'ont pas le droit de te taper. L'enfant victime va rester victime, va rester dans ça. Il y a même des enfants comme ça qui acceptent leur rôle dans un groupe, tu sais, puis qui vont dire, « Moi, on me traite comme ça, comme tu dis, je mérite ça. Moi, on doit me traiter comme ça, je suis un extraterrestre. » On finit par y croire. Bien, par y croire, mais c'est pas vrai. Chaque personne devrait être traitée dans la même façon dans un groupe. Puis ça prend un sentiment d'appartenance pour ça. Puis quand tu as un sentiment d'appartenance fort, bien, il y a des gens qui vont te défendre, qui vont mettre des choses en place. Tu sais, tes amis sont allés te chercher. Mais moi, Anna, c'était pas ça, là, parce qu'il empêchait ses amis d'y aller, tu sais. Donc, tu sais, c'est toute une éducation qu'il faut faire. Priscilla, devant toi, je vois un guide. C'est quoi ce guide? Oui, bien, c'est un fascicule intéressant qui a été récemment produit par le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, puis la chaire de recherche Bien-être à l'école et prévention de la violence. Fait que, dans le fond, il y a un fascicule pour le primaire et pour le secondaire. Fait que ça, c'est un outil de référence pour les parents, puis je le suggérerais. Qu'on soit un parent d'un enfant qui vit l'intimidation ou qu'on soit parent d'un enfant qui a été témoin ou qui a été auteur d'un geste, je pense que ça peut donner un éclairage intéressant. Sabrina, ta fille, Anna, aime particulièrement un livre. C'est quoi, ce livre-là? Oui, c'est « Je me laisse pas faire sur la cour». Et dedans, c'est des répliques qui montent aux jeunes. Par exemple, tu disais que tu les provoquais. Tu sais, mettons, quelqu'un se fait traiter de gros. Bien, tu t'es-tu vu? Tu sais, tu armes l'autre pour que ça continue puis la situation, elle finit jamais. Mais il y a tellement des beaux exemples dedans puis on se pratique. Anna sort le livre puis elle me dit « Maman, je veux me pratiquer». Donc, OK, là, moi, je fais le rôle de la traiter de non. Puis là, souvent, c'est chargé émotionnellement. Elle va me renvoyer quelque chose. Je lui dis « Ah, tu te souviens, t'as pas utilisé ton bouclier, t'as utilisé ton épée, ça marche pas parce que moi, je vais t'en renvoyer une». Donc là, qu'est-ce que tu pourrais répondre d'autre? Et elle adore ce... Tu sais, quand on se couche le soir, c'est ce qu'elle veut qu'on fasse. Ça lui apporte du positif. Elle se couche en ayant des idées de répliques ou de réponses qui fait que l'autre... Tu sais, t'as pas attaqué l'autre. T'as répondu. Oui, c'est vraiment un livre super bien fait. Ça travaille l'empowerment. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Un peu comme un art martial dans la description du livre à l'homme. Mais c'est justement... Tu sais, tu te serres de l'énergie de l'autre pour riposter, mais pacifiquement, là, c'est... Une danse pacifique entre deux personnes. Sabrina, comment tu entrevois l'avenir de ta fille Anna? Bien, je pense qu'elle va faire son chemin. Le parcours va encore avoir des hauts et des bas, mais je pense que si on peut garder la communication qu'on a vraiment privilégiée, qu'elle a compris que, tu sais, je notais tout, puis c'est ça qui nous aidait à régler les choses, bien, je pense qu'on va faire un bon bout de chemin aussi. Puis je pense que si dans les écoles, de plus en plus, il y a des ateliers de prévention, je pense qu'on va être capable de faire un bout de chemin. Si on fait pas juste attendre l'intervention, mais qu'on prévient, je pense que ça va être intéressant de ce côté-là. Jeff, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui, en ce moment, vit de l'intimidation? Je dirais que t'es pas tout seul. Il y a des milliers de jeunes qui vivent ça. Puis tu peux t'en sortir. Tu peux aller chercher de l'aide. Même si parfois, c'est le « like », c'est le « like » d'être la fin du monde, puis que tu vois pas la sortie. Il y a une sortie au bout du tunnel. Fait juste continuer à avancer, puis va chercher les ressources que t'as besoin. Telle jeune, jeunesse que j'écoute, un professeur, quelqu'un en confiance, si c'est la madame du midi dans la cafétéria, va parler à la madame du midi dans la cafétéria. Va juste chercher quelqu'un avec qui tu te sens à l'aide. Que ce soit ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tes amis. Il y a toujours quelqu'un qui va être présent pour t'aider. Il veut juste t'écouter. Puis moi, je pense que ce que j'aurais aimé avoir dans le temps, que ce soit aux primaires, puis dans mes débuts du secondaire, c'était vraiment de l'écoute. Puis n'ayez pas peur d'aller en chercher. Puis vous êtes pas faibles, parce que vous allez voir des psychologues, que vous allez chercher de l'aide. Ça vous rend juste plus fort, puis ça va vous outiller à être plus fort. Fait qu'abandonnez pas, croyez en vous, puis vous êtes meilleurs que ce que les autres peuvent penser. Priscilla, Jeffrey, Sabrina, merci infiniment de votre générosité, de cette belle conversation importante sur un sujet comme l'intimidation. Merci beaucoup. Merci. Merci.